Bonjour les amis, c'est Julien 4x4, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment on fait pour remplacer des rotules axiales sur un Toyota série 9. Et pour ça nous avons le KZJ90 de notre ami Christophe. C'est lors d'un pré-contrôle technique que je me suis aperçu que les rotules axiales avaient pas mal de jeux, qu'il était temps de les remplacer. Donc je vous montre la procédure tout de suite. Allez c'est parti ! Pour commencer, placez le véhicule sur un pont élévateur de colonne ou sur chandelle. Pour ce tuto, nous intervenons sur le côté gauche et la procédure est identique pour le côté droit. Desserrez le contre-écrou avec une clé de 27, puis retirez la goupille côté rotule de direction avec une clé de 19. On desserre l'écrou de rotule avec une clé de 19. Déposez la rotule de direction à l'aide d'un arrache rotule. On peut alors déposer la rotule de direction de la rotule axial. Retirez le soufflet après avoir retiré ses colliers qui le maintiennent. Vous pouvez utiliser une clé plate de 32 pour déposer la rotule axiale, puis continuer à la desserrer à la main. On peut alors comparer les vieilles pièces avec les pièces neuves. Pour mon intervention, j'ai décidé de faire confiance aux pièces génériques de chez EuroCat 14. On peut alors procéder au remontage. Serrez la rotule axiale à la main. Utilisez la clé plate de 42 pour serrer la rotule axiale, puis mater la rotule pour éviter qu'elle se desserre. Enduisez le soufflet de crémaillère de dresse pour faciliter sa poche. J'ai choisi d'utiliser un collier serflex pour verrouiller le soufflet sur la crémaillère pour éviter qu'elle se déboîte. Utilisez le collier d'origine Toyota, côté rotule axiale, et assurez-vous que celui-ci soit bien fixé à la rotule. Placez le nouveau contre-écrou sur la nouvelle rotule à la même distance que sur l'ancienne. Ça vous permettra de placer la rotule en attendant de pouvoir faire un bon réglage de géométrie. Vous pouvez alors serrer la rotule de direction contre le pivot avec une clé plate de d'endue, puis placez la goupille d'arrêt. N'oubliez pas de la serre-tire. On peut alors serrer le contre-écrou de rotule axiale provisoirement. Replacez la roue, puis faites plusieurs braquages, de butée à butée, pour vous assurer que l'ensemble est bien confort. Le réglage de la géométrie est une étape essentielle. Faites-la réaliser par un professionnel. Et voilà, le toit est prêt pour reprendre la route en toute sécurité. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aidera. Si c'est le cas, tâchez de me le faire savoir en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501